Bonjour c'est Drawer, nouvelle vidéo aujourd'hui pour vous parler de trois petits films indépendants d'horreur que vous n'avez probablement jamais vu et voilà que j'ai envie de vous conseiller aujourd'hui. Premier film c'est Hounds of Love ou Love Hunters le nom français, pourquoi ils traduisent encore en français un truc qui est en anglais, enfin ils traduisent en anglais un truc qui est déjà en anglais, je ne comprends pas. Réalisé en 2017 par Ben Young et qui nous parle d'une gamine qui se fait kidnapper par un couple un peu bizarroïde. Elle va se faire séquestrer chez ce couple et va user de sa manipulation mentale pour arriver à faire, à s'évader tout simplement de ses paris quoi. Le film est esthétiquement très très beau, les acteurs sont très bons, c'est super bien réalisé. L'histoire est vraiment palpitante, enfin moi je n'ai pas décroché une seule seconde, la fin est un peu over the top et voilà. Mais bon, moi j'ai passé un très bon moment donc je vous invite quand même à le regarder parce qu'il fait partie des meilleurs films que j'ai pu voir cette année, même s'il est sorti l'année dernière, t'as pigé le concept. Alors le film suivant est un film un peu spécial parce que c'est un film qui ne va pas plaire à tout le monde parce que c'est une ambiance très contemplative et c'est un film super creepy. Ça s'appelle The Eye of My Mother. C'est un film d'horreur dramatique réalisé en 2016 par Nicola Pecce, je ne sais pas comment on dit. C'est le genre de film que je n'arrête pas de conseiller aux gens qui ont vu beaucoup de films d'horreur et qui veulent un film d'horreur un peu inconnu au bataillon. Un peu comme Transfiguration, film dont je n'arrête pas de parler évidemment, j'adore les films d'horreur qui ont un message un peu social, qui vont chercher dans l'âme des êtres humains un peu leur malheur, leur faiblesse et donc dans ce film c'est un peu ça. Nous sommes en présence d'une gamine qui n'a pas d'amis, qui vit seule dans la campagne, dans une maison isolée un petit peu avec les vaches et tout ça. Et il y a un mec qui va venir chez elle, Home Invasion façon Funny Games, et qui va buter sa mère. A partir de là elle va l'emprisonner et commencer à le séquestrer. Pourquoi nous ? Tu m'as mis en place. En utilisant des techniques de chirurgie sur les yeux parce que sa mère était chirurgienne. Et donc après on va suivre cette gamine qui va grandir, qui va grandir et on va voir comment elle va évoluer à travers le temps. Donc c'est vraiment un film sur la solitude. Donc c'est un film qui est très très creepy, vraiment une ambiance très sombre et très malsaine, mais qui est à la fois plutôt poétique bizarrement. Et c'est en ça que le film m'a touché et m'a vraiment pas mal marqué parce que voilà, les films ça ne se résume pas à des jumpscares débiles. Il y a aussi parfois des histoires super horribles et qui touchent le cœur des gens, tout simplement. C'est beau ce que je viens de dire. Troisième et dernier film de cette sélection, donc là on part sur vraiment autre chose. Donc là c'est un slasher qui fait hommage un peu au slasher des années 80. Il s'appelle Terrifier. C'est un film de 2017 réalisé par Damien Léon. Donc ça parle d'un clown. Qui est complètement creepy, donc si vous avez peur de ça, donc là je peux vous dire qu'on est sur un autre level. Donc c'est un gars lambda qui se maquille et puis qui va tuer des gens. Il se trimballe avec un stack poubelle, on sait pas trop ce qu'il y a à l'intérieur, mais on se doute un petit peu. Et puis il va tuer des nanas un peu cons qui font des selfies avec lui et tout. Et voilà, donc c'est vraiment le slasher pur dans la tradition des Vendredi 13 et autres Halloween, mais en 2000 fois plus gore. Et vraiment c'est de l'ultra violence. Le mec il va à fond. Donc je veux pas vous en dire beaucoup plus, alors au niveau du scénario on est d'accord qu'on est sur du feuille de PQ, sur du zéro. Mais c'est pas ça, c'est pas le scénario là, c'est vraiment juste buter des gens dans le gore le plus total, dans le malsain le plus total. Alors parfois ça fait un peu cheap, c'est un film indé, on voit que c'est un film qui est sans le sou, mais il s'est quand même fait sa petite réputation. Quand il est sorti, et du coup on l'a maté avec les copains et on s'est tous régalé parce qu'il est juste jusqu'au bautiste. Il y a une scène de découpage de nanas à un moment, bon je vous en dis pas plus, elle est vestiée. Voilà donc c'est juste pour faire découvrir trois films assez rapidement, je vais pas m'étaler un petit peu plus, donc l'idée c'est que vous les regardiez, et que vous veniez me dire votre avis plus tard dans les commentaires, ou si vous les avez déjà vu, me dire ce que vous en avez pensé. Si vous avez des petites pépites comme ça aussi, des petits films indépendants, assez méconnus, d'horreur ou autre, qui valent le coup d'être vus, dans les commentaires toujours, vous me le laissez, et puis moi j'irai jeter un oeil à tout ça. Voilà donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, donc on est sur les vidéos calendrier de l'Avent, on garde le cap, pour l'instant c'est une énorme victoire, on a tenu 4 jours. Si vous avez envie de laisser un chips, faites-vous plaisir, il y a le lien dans la description. Merci à tous de m'avoir écouté, bisous ! N'oubliez pas de me suivre sur Instagram, Twitter ou Facebook, je vous en prie très fort.